Salut, c'est Trado, à vous faire plaisir, un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Alcatel-Lucent. On commence par une analyse hebdomadaire, nous sommes donc en unité de temps, semaine, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On voit que depuis juillet 2011, on était entré dans une période de consolidation très forte, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissières, ce qui explique la forte décrue des cours à laquelle on a assisté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a trois semaines, on a cassé à la hausse cette moyenne mobile à 20 semaines qui était décroissante, là, la grosse courbe rouge, ce qui veut dire qu'on a cassé la tendance baissière. Malheureusement, pour l'instant, on n'est toujours pas en tendance haussière, car la moyenne mobile à 20 semaines n'est pas devenue croissante, comme elle a pu l'être, par exemple, ici, à partir du 10 janvier. Donc, pour l'instant, on a simplement mis fin à la tendance baissière de moyen terme, sans qu'on ait une tendance à long terme bien établie. Alors maintenant, du côté du journalier, puisque certains s'intéressent à la valeur à très court terme, voilà où nous en sommes. Chaque bougie correspondant à une journée de cotation. On voit que les cours ont buté assez franchement contre les 1,97 euros, 96-97 euros, c'était la séance du 24 février. Et à partir de là, on a entamé une consolidation assez forte. En utilisant les retracements de Fibonacci entre les plus bas du 20 décembre et les plus hauts du 24 février, c'est-à-dire si on prend en compte la dernière phase de forte hausse, de rebond technique, en fait, on voit que nous sommes en train de consolider sur les 23,6% de retracements de Fibonacci, c'est-à-dire les 1,77, qui ont clairement ralenti la chute des cours séances de vendredi et de jeudi. Il est vrai qu'en ce sens, on a été aidé par la moyenne mobile à 20 séances, ici, la courbe verte, qui a également permis à certains de rentrer à bon compte en profitant de la consolidation. Donc, pour faire simple, nous sommes en consolidation, mais toujours en tendance haussière, car au-dessus d'une M20 croissance. Au-delà, au niveau chartiste, cette fois, on voit que nous sommes en train de dessiner une tasse avec hans, dont l'objectif de trade a été enclenché. Alors, voici la ligne d'eau sur la 1,6, et normalement, l'objectif du trade, maintenant qu'on a cassé la ligne d'eau à la hausse, c'était la séance du 9 du 10 février, et d'atteindre la profondeur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Donc, voici la profondeur de la tasse, représentée par le segment noir, et voici le report au-dessus de la ligne d'eau. Ça nous donne, effectivement, un objectif voisin des 2,03 euros. Donc, cela voudrait dire qu'effectivement, on a un objectif haussier, assez important, assez intéressant, puisqu'on n'est qu'à 1,80 actuellement. Donc, l'objectif serait d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus haut que le précédent top, à 1,97. Voilà. Du côté des indicateurs, on voit que c'est assez mitigé. Le stochastique est sorti de sa zone de surachat, il est sous son signal, ce n'est pas génial. Le MACD croise son signal à la baisse, c'est le signe de la consolidation dans laquelle on est en train d'évoluer. Et le momentum, lui, par contre, est toujours positif. Donc, si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée, puisque nous sommes en consolidation. Un bon point d'entrée, vous pouvez aller chercher les 1,97 d'abord, et puis les 2,03 par la suite. Donc, pour conclure, on est en tendance haussière à court terme, mais à moyen terme, on est toujours sans tendance, puisque l'AM20 n'est pas haussière pour l'instant. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir une mise à jour. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !